bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la série de tutoriels consacré à l'utilisation de la plateforme bitfinex alors comment utiliser bitfinex acheter vendre tech profits stop loss et bien c'est ce que nous allons voir tout au long de cette série de vidéos que vous m'avez énormément demandé ces dernières semaines quasiment tous les jours et bien l'un d'entre vous me demandez si je pouvais faire des vidéos dessus donc aujourd'hui c'est chose fait par contre attention vous l'avez peut-être remarqué déjà le son pour cette série de vidéos soit un petit peu moins bon que d'habitude car je ne vais pas utiliser le micro je ne peux pas tout simplement car mon téléphone est actuellement branché à mon ordinateur donc j'utilise l'audio de mon ordinateur mais bon ce qui compte c'est pas vraiment le son c'est surtout ce que je vais vous transmettre tout au long de cette série de vidéos alors on va commencer avec cette première vidéo où je vais tout simplement vous présenter la plateforme bitfinex si vous voulez avoir notre avis sur la plateforme bitfinex et bien je vous redirige vers la vidéo qu'a fait alex de la chaîne youtube comme type sur cette même chaîne youtube il vous a donné notre avis sur la plateforme bitfinex les pour et les contre là on va directement commencer par l'utilisation de la plateforme en elle-même alors ici c'est uniquement une présentation générale et au fur et à mesure des prochaines vidéos on va voir comment acheter vendre mettre des longues des shorts placer des tech profits des stop loss les modifier les annuler voir votre portefeuille historique de traite ordon vert et c'était en fait on va voir tout ce qu'il est habituellement possible de voir avec les plateformes sachez que j'ai déjà fait une série de vidéos sur kraken et sûrement pas une ange donc si c'est deux et chaînes vous intéresse et bien vous trouverez ces vidéos là dans la playlist de cette chaîne youtube donc il est le place tuto kraken et playlist tuto balance les vidéos de bitfinex seront donc sur la playlist tuto bitfinex mais à chaque fois on traite évidemment les mêmes sujets également vous le voyez en bas à gauche de mon écran ici je vous fais un partage d'écran de mon téléphone donc il s'agit de l'application mobile crypto trader à chaque fois que je vais vous montrer comment faire quelque chose sur bitfinex et bien je vais vous montrer comment le faire sur l'application crypto trader pour ceux qui l'ont déjà comme ça ça va vous permettre de vous y retrouver bien évidemment alors lorsque vous arrivez sur bitfinex vous allez arriver sur cette page là donc c'est la page trading il ya deux façons d'y accéder soit vous pouvez cliquer ici sur le logo de bitfinex et ça va vous charger la page trading ou bien vous pouvez tout simplement cliquer ici sur le mot trading ça va également vous charger la page trading peu importe alors ici on a également la partie liée au fond du otc toki nex et le jeton léo de bitfinex alors ces quatre parties là nous ça ne va pas nous intérêts dans cette playlist liée au trading et bien évidemment ici on a le champ de recherche de bitfinex alors ça c'est vraiment pratique il n'y a quasiment aucun autre action qui propose regardez pas si j'ai envie de faire quelque chose sur le néo je tape néo et j'ai directement des raccourcis par exemple pour déposer du néo par exemple pour traiter du néo contre l'euro néo contre btc c'est beaucoup plus pratique que d'avoir à chaque fois par exemple à cliquer sur funding et chercher le néo ou bien déposite ou il draw cliquer sur néo là on a des raccourcis donc ça c'est vraiment pratique ce champ de recherche chez bitfinex ici on a déposé et oui de route simplement pour déposer des clips de monnaie et retirer des clips de monnaie là ça ne va pas nous intéresser non plus dans cette série de vidéos ici on a la partie où elle est donc la partie wallet pour le coup elle est vraiment intéressante on va y revenir lorsqu'on parlera des longues et des shorts et si le reste ne nous intéressera pas donc reporte les notifications ça nous intéresse pas et la faq si vous voulez accéder à votre compte ici vous avez les réglages possibles envoyer compte sécurité et notifications interface donc ça je vous laisserai y accéder si vous cherchez quelque chose en particulier notamment si vous souhaitez créer une clé à payer pour connecter par exemple l'application mobile crypto traders une fois que tout ça c'est fait là on vient de découvrir les différents menus de bitfinex là on va se concentrer plutôt sur le menu principal donc le menu trading je vais tout simplement cacher tous les éléments et les déplier un par un pour vous les expliquer alors ici on voit déjà qu'il ya deux parties la colonne de gauche et la colonne de droite on va commencer avec la colonne de droite donc la première partie c'est charte c'est le graphique tout simplement vous êtes habitué à ces graphiques c'est le graphique trading ou vous choisissez votre crypto monnaie et elle s'affiche ici vous pouvez changer d'unité de temps vous pouvez rajouter des indicateurs voilà vous connaissez déjà cette partie je n'ai pas besoin de vous la présenter plus longuement en bas lorsque vous déroulez position c'est là où vont s'afficher vos différentes positions par exemple vos longues par exemple vos shorts là on voit que moi je n'ai absolument pas de position active pour le moment mais je peux faire en sorte d'en activer une regardez je viens de refaire apparaître l'application mobile crypto traders vous le voyez en bas à gauche donc si je pique ici sur trading par exemple j'ai sélectionné en hobbit finex je suis sur btc usd je vais par exemple décider d'ouvrir un short donc je choisis short au marché ou à la way on peut faire des achats des ventes des noms des shops moi je vais prendre un short au marché je vais choisir une quantité voilà de 15 dollars on diront pas de stop loss pas de take profit je valide directement si je sorte au marché hop là c'est validé et vous le voyez ça apparaît directement sur la plateforme donc là j'ai un ordre en margines donc c'est un short qui est ouvert donc comment on lit cette ligne de position bien c'est simple déjà vous voyez ici c'est écrit margine donc si c'est margine ça peut être soit longue soit short et si on a une couleur rouge le rouge veut donc dire que c'est un short si ici c'était du vert ça voudrait dire que j'ai ouvert un long ici on a la paire btc usd on a également le montant on a ici le prix d'achat et enfin on a les gars les pertes en pourcentage ou en dollars vous pouvez annuler votre position margine en cliquant tout simplement sur la croix ici alors vous pouvez le faire avec l'application mobile crypto trader haussière si vous allez ici sur les ordres ouverts vous voyez vous avez les ordres ouverts qui s'affichent donc on a en l'occurrence un short je clique sur supprimer et là vous le voyez il a été supprimé depuis bitfinex c'est vraiment très simple à faire mais ça je vais y revenir un petit peu plus longuement dans la vidéo sur les longues et les shorts dans l'onglet en bas order donc c'est là vous allez pouvoir voir vos ordres que ce soit vos ordres de tech profit vos ordres de stop loss ou bien également vos ordres différé que ce soit des achats différé des longues différé et etc etc donc vous le voyez ici lorsque je déroule je vois que j'ai un ordre en margin donc c'est forcément un ordre lié soit un short soit un long et ici on voit que c'est du vert donc c'est tout simplement un long qui sera exécuté au prix de 22000 c'est tout simplement finalement un long en différé c'est un long en différé qui va m'acheter cette quantité de crypto monnaie donc au prix de 22000 dollars voyez que lors d'ici les ouverts si je remets l'application et que je vais sur ordre ouvert vous le voyez j'ai 0.001 bitcoin qui seront achetés à 22000 dollars donc on voit bien que les ordres apparaissent on peut également annuler l'ordre avec l'application on peut également le faire ici avec la plateforme bitfinex en appuyant sur la croix c'est la même chose je vais appuyer sur l'application et vous le voyez l'ordre a été instantanément supprimé sur bitfinex donc voilà pour ceux qui ont l'application maintenant vous savez mieux comment fonctionne ces ordres de tech profit de stop loss et d'ordre en différé pour ceux qui n'ont pas l'application je vous rappelle vous pouvez la télécharger le lien se trouve dans la description alors maintenant vient de voir position vient de voir ordre on va descendre encore un petit peu l'historique des ordres donc dans historique des ordres c'est ici que va apparaître votre historique tout simplement donc vous historique et d'achat de vente de short ou de longue on voit ici par exemple que lorsque c'est un ordre en margine et que c'est du vert c'est que c'est forcément un long si ici on a du margine et que c'est du rouge et bien c'est un short si on a exchange et que c'est du vert c'est un achat et si on a exchange et que c'est du rouge c'est une vente voilà il ya quatre possibilités c'est aussi simple que ça ici on voit donc le type d'ordre ce sont tous des ordres au market évidemment ici on a le montant le prix le prix moyen pour tout ça ne nous importe que très peu alors on va repartir sur l'application hop et on va cliquer sur historique pour faire apparaître l'historique du trading donc l'historique de trading vous le voyez et bien ici on a un par exemple la date le dimanche 1er septembre telle quantité a été achetée à 9000 637 dollars etc etc donc on voit les différents ordres dont qui correspondent parfaitement ici aux ordres affichés par la plateforme la seule différence c'est que l'application ne permet pas malheureusement de différencier un ordre achat et un ordre long pour l'historique elle permet de faire pour le trading et les ordres ouverts mais uniquement pour l'historique de trade elle ne permet pas donc lorsque c'est affiché achat en fait ça peut être soit l'achat soit un long et pour la vente c'est pareil ça peut être soit une vraie vente soit un chat fait peu importe de toute façon c'est un historique de trait donc l'historique est fermée ça ne change pas grand chose le plus important c'est dans les ordres ouverts et dans les ordres ouverts et bien on voit bien cette différence comme on l'a vu un petit peu plus tôt dans cette vidéo voilà si vous avez l'application sachez que c'est normal si ici vous voyez uniquement des achats et des ventes et qu'il n'y a pas de longue et de choc donc voilà on vient de voir l'historique de trade on a également en bas lors de rebours donc le carnet d'ordres est ici donc les derniers traites qui sont pris sur le btc usb en temps réel pareil ça ça va moyennement nous intéresser finalement nous ce qui va vraiment nous intéresser c'est surtout ici le graphique les positions qui sont ouvertes les ordres qui sont ouverts et éventuellement l'historique de trade une fois que vous avez vu tout ça et bien évidemment il faut savoir passer un ordre acheter et vendre avec la plateforme et donc tout ça on va le faire avec le menu de gauche donc ici vous le voyez je suis sur la paire btc usb donc on voit le volume le plus bas le plus haut la variation de la journée le prix actuel bon peu importe ça vous connaissez déjà lorsqu'on déroule ticker et bien c'est là où vous allez pouvoir choisir votre crypto monnaie par exemple si je clique sur pt h ici le th usb on voit bien que c'est ici le th ici usb donc c'est la paire pt h usb si je clique dessus et bien le graphique regardez il se rafraîchit automatiquement et je peux changer l'unité de temps par si je veux aller en daily voilà le graphique se rafraîchit si je veux aller sur et aux usb par exemple je clique ici et là vous voyez vous avez un petit filtre ici très pratique qui vous permet de filtrer par exemple les paires en euros le th euro ap je clique dessus et ça se charge sur le graphique alors en haut vous voyez vous avez deux menus vous avez le menu trading et funding faites bien attention d'être sur le menu trading lorsque vous allez vouloir acheter et vendre vos crypto monnaie maintenant que vous avez choisi votre père admettons que moi je vais choisir la paire bt c usb donc je clique sur usb up btc maintenant que je les choisis ça m'intresse même plus de choisir une autre paire donc je peux refermer ça ou le laisser ouvert c'est comme vous voulez et je clique sur order form et c'est dans order form où je vais pouvoir prendre mes différents ordres acheter vendre que ce soit au marché ou en différé mais c'est également ici que je vais pouvoir placer des shorts des longues des profits des stop loss etc etc donc ça ça peut l'objet des deux prochaines vidéos on ne va pas trop s'y attarder pour le moment en cliquant sur balance vous avez votre portfolio tout simplement qui s'affiche vous pouvez par exemple cliquer ici sur le commander si vous voulez le faire apparaître sous forme de camembert ici je vois que j'ai donc 19 usb et que j'ai 0.01 btc donc ce qui fait environ 54 usb je rappelle que ici c'est un compte que j'utilise uniquement pour tester l'application est évidemment que ce n'est pas mon vrai compte alors maintenant que vous avez vu le portfolio sachez que vous pouvez également le voir avec l'application crypto traders ça fonctionne de la même façon ici vous cliquez sur portfolio et hop vous avez exactement le même portefeuille qui s'affiche un petit peu plus agréable un petit peu plus coloré ici on a le voilà 72 dollars 71 72 dollars 69 c'est exactement la même chose ça va être le petit arrondi mais c'est exactement la même chose ici en bitcoin vous voyez j'ai 53 dollars sur cent dix si je vais sur bit finex et que je clique dessus j'ai 54 usb donc c'est la même chose l'application est un petit peu plus précise mais c'est la même chose en usd j'ai 19 dollars 01 sur bit finex ça m'indique 19 dollars 01 c'est exactement le même chiffre au centime près donc vous voyez qu'avec l'application vous pouvez faire en fait tout ce que vous pouvez faire avec bit finex on a vu ici la partie portfolio la partie ordre ouverte la partie historique et la partie trading on la verra dans les deux prochaines vidéos donc vous voyez que l'application est vraiment très pratique vous allez pouvoir y connecter bit finex mais également kraken by nance bitrex et comme base bien évidemment et tout ça directement avec votre mobile elle est disponible sur ios ou android si vous l'avez pas encore vous pouvez la télécharger le lien se trouve dans la description donc voilà là on a fait un petit peu le tour de la plateforme bit finex il nous reste ici donc le sommaire le résumé ça ne nous intéressera pas nous pour la partie trading et on a également ici la partie liquidation ce sont les dernières liquidations vous le voyez par exemple sur le xrp btc sur le néo btc pareil nous ça ne va pas nous intéresser pour la partie très bien donc voilà là je vais vous faire une présentation générale de la plateforme bit finex finalement vous voyez que la plateforme elle est très très simple d'utilisation vous en tant que traders qui va uniquement vous intéresser c'est tout simplement ici le menu trading lorsque vous cliquez dessus vous arrivez sur cette page ce qui va tout simplement vous intéressez c'est juste savoir comment acheter et vendre prendre vos différentes positions que ce soit tech profit en stop loss market ou différé ici le graphique et en bas position ordre et enfin historique c'est vraiment tout ce qui va vous servir en tant que trader bien évidemment d'utiliser que vous permet de faire énormément d'autres choses on le voit ici funding otc mais bon là nous ça va pas nous intéresser dans cette playlist donc voilà pour cette vidéo de présentation j'espère que vous a permis de mieux appréhender la plateforme bit finex si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un gm sous la vidéo si vous avez des questions par rapport à ça vous pouvez me les poser juste en dessous je répondrai à toutes vos questions et nous on se retrouve dans les prochaines vidéos où je vais vous montrer comment prendre les différents ordres avec la plateforme bit finex mais également avec l'application mobile crypto traders et vous allez voir c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple en attendant je vous retrouve la semaine prochaine